... On a accueilli 20 jeunes qui venaient de tous les départements, qui sont élus de leur collège, et on a organisé la journée sur deux temps, un temps théorique, avec les notions autour de la santé, autour du handicap, pour qu'ils puissent avoir des éléments à redonner, eux, au sein de leur collège. Et le deuxième temps, c'est un temps de mise en situation, où justement, on s'est associé avec le comité handisport sur l'organisation d'une journée à destination des jeunes en situation de handicap. L'idée était de leur faire partager un moment de pratique en mixité, valide et handicapé. Je pense que les démarches d'intégration des jeunes en situation de handicap dans les collèges favorisent finalement cette prise de conscience dès le plus jeune âge. Et donc, ils n'ont pas forcément de stéréotypes, moins, je pense, que des personnes adultes. Et donc, ils accueillent la différence assez facilement. Sur la santé, effectivement, on a abordé un certain nombre de notions liées à la sédentarité. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus sédentaires et c'est un réel problème de santé publique. Donc, on a eu des temps d'échange avec les jeunes, leurs témoignages, quelles étaient leurs représentations finalement de la santé. On a mis en place aussi une petite sensibilisation aux tests de forme pour évaluer sa condition physique. L'idée, c'est de les amener à bouger plus. Donc, au-delà de la pratique sportive en club, il faut aussi changer ses habitudes de vie. Je pense qu'il y a des choses qui ont évolué au niveau de la compréhension sur l'alimentation. Mais au niveau de la sédentarité, je pense qu'il reste encore des efforts à faire pour la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.